bonjour à tous et bonjour à tous les amis c'est un tourment toujours après qui vous présente l'espèce de singe à coeur ouvert alors la dernière fois nous on finit l'épisode en vie perdue manzacte qui est l'épisode de j'aime kaki c'est donc ça dans le troisième service de chirurgie et s'use apparemment quelque chose à me dire on vous écoute docteur ah kakishita le chanteur ah on n'appelle kaki ah un police et le kakaka bon en gros à force de chanter tellement fort il a tellement il a voix au niveau de sa gorge donc il arrive demain ah veillez sur lui docteur c'est une paillette surveillez un patient là sérieux oui c'est au fait d'un an putain en pleine nuit bah qu'attendez vous nous exactement alors ouais mais bon on va pas faire tout ça toutes les cinq minutes bah oui oh ces fans seront là donc il va falloir dire que sa présence est secrète donc il faudra surtout pas dire que ce chanteur se trouve ici ah ouais c'est terrible on peut pas faire comme ça mais on a pas d'autre choix d'accord on s'en occupe garde de nuit je suis chargée de veiller sur kaki pendant une hospitalisation donc voici son nouveau tube et le voilà c'est lui chanteur bah je suis plus nerveux que toi on entend d'autre ça ouais bah pourquoi de kaki qui sera spécialisé ici dans le plus grand secret une véritable star bon on sait déjà que c'est une véritable star donc c'est vrai grand-père comment moi connaissez-vous mais si bien les chanteurs ok si vous le dites oh asuma oh grand-père ça suffit avec les culottes vous savez que vous allez faire un malaise ça continue et voilà vous la mettez en colère dès le matin non pas de commentaire désolé bah oui et ils ont toutes les filles faute de lui et compris les jeunes ados bien sûr épisode 2 j'aime kaki vous voyez moi c'est pas tous les jours qu'il y a un chanteur qui se trouve ici allons au hall de l'accueil je vais vous présenter un personnage qui se trouvait dans la version japonaise du jeu voici hier elle était dans un hôpital militaire avant donc en gros lorsque Tarno a commencé son année ici bah il allait dans un hôpital militaire pour aller voir sa meilleure amie donc voilà une liste qu'elle travaillait aux urgencies ici avant avant d'aller dans un hôpital militaire qui est ce qu'il t'amène hier exactement oh c'est qui salut oh il s'est réminent lui ton amie d'enfance oh bah qu'est ce qu'elle a oh vous êtes parti fiers du shopping et elle a eu très mal au ventre oh bah c'est pas de bol ça non 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 c'est un homme bah pourquoi ça m'étonnerait tu vas pas bien du tout mais tu as déjà mal à l'estomac ça se voit qu'elle a l'attention de planifier mais elle est grande maintenant on va vous conduire immédiatement à cette consultation non une boîte d'allumettes tu travailles maintenant où avec une boîte d'un truc comme ça des boîtes animées d'un endroit où il travaille il écrit ange blanc ange blanc comme l'ange de l'espoir ouais l'ange de l'espoir c'est un c'est un petit nom que j'ai trouvé mais bon on peut dire ouais il peut être aussi jaune ou blanc par exemple t'es plus un autre hospital en ce moment toi ah bah d'accord si le chef de l'hôpital militaire est d'accord bah vas-y c'est quoi ce cri ? Mina c'est toi qui a crié ? Docteur Kenshi qu'est-ce qui s'est passé ? eh il voulait pas te faire mal il voulait juste t'examiner quoi t'as repoussé Docteur Kenshi ? t'as eu peur du Docteur Kenshi ? mais il fait même pas mal à une mouche déjà il est gentil bah qu'est-ce que tu as alors ? désolé oh bah ça alors la vérité c'est que Mina a peur des hommes bah non elle ne plaisante pas je trouve elle a surtout peur que les hommes ne puissent juste la touche donc en gros mademoiselle souffre pendant une grosse phobie mais elle n'allait pas trop jeter elle est gentille c'est vrai elle ne le déteste pas et bien d'après Tandon il n'y a pas d'interfemme aujourd'hui mais j'ai peur juste Docteur Asunoma qui est encore une adulte de première année elle ne peut pas s'occuper d'elle donc pfff c'est cuit c'est vrai Tandon on a que 25 ans tu sais oui c'est vrai si on ne te somme pas maintenant il faut qu'on tu seras trop tard allez faisons l'examen pourquoi tu ne peux pas il est gentil et en plus et en plus Tandon il est super jeune fais toi examiner par lui pensant bon allons dans le 7 examens oh avec cette histoire je me demande si elle va rester tranquille si on l'examine merci beaucoup Horison elle a soudainement ressenti une douleur abdominale ok merci beaucoup chère infirmière vous m'entendez parce que comme la caméra n'arrête pas de tomber il dit moi il dit moi quand est-ce qu'elle a commencé la douleur désolée je suis un peu malade aujourd'hui j'ai mis un petit peu bouché je parle dans la bouche et je respire fort ok ok donc désolée depuis la création des symptômes donc vous prenez ce dossier je ne vais pas montrer tout le temps l'écran tactique comme je vous l'avais dit dans la première vidéo du last week j'ai commencé en haut de l'estomac tu as mal t'as des nausées et bah dis donc bon on prend le testoscope cette fois-ci bon bah alors on va vous examiner demain tu peux juste le véto s'il te plaît bah oui bah ouais de toute façon on doit bien trouver le point douloureux soudaine forte douleur nausée vous allez descendre jusqu'ici vous utilisez l'appermation et vous faites sur ce côté-là je vous rappelle pour la tentation vous devez rester appuyé je t'attends que ça ait une trace rouge excuse-moi ça te fait mal ici ? on a touché la vertu brillaire c'est une douleur épicristique on va faire une échographie d'accord ? elle ne bouge pas et voilà hé l'examen est terminé il pleure pas mon sang merci donc voici une douleur qu'on fait tout à fait normal et voici celle des lignes la différence elle est très simple vous devriez pas vous tromper la différence c'est juste ici donc qu'est-ce que c'est ? il y a des cacules dans la verticule très bien je redescends monter des cendres avec la caméra ne vous inquiétez pas ça ne m'agace pas trop donc en gros il y a un chacules de site donc voilà les résultats des examens donc une opération sera nécessaire oui exactement oui exactement il va falloir t'opérer oui bon on va lui en parler de toute façon c'est notre médecin supérieur après tout alors dans le troisième service de furie Susan nous avons comme dirait un petit souci avec une patiente on a les résultats des examens oui non je pense pas que ça peut être possible il faut mettre ce dossier le dossier ambrophobie la patiente elle souffre d'une ambrophobie quand même sévère mais alors c'est grave oui elle veut que ce soit une femme qui s'occupe d'elle et c'est ce qu'elle désire visiblement le docteur Kenshi est désimporté il n'a pas le moral du tout depuis ce matin oui on va la confier à Soma donc voilà donc Soma va devenir une médecin traitement du mine à présent allons à la cafétéria vous allez déjeuner à Soma ? sérieux une médecin traitement a changé aujourd'hui ? et ben disons qu'on a un message de la part de Suzette on est sous le dossier là elle veut que vous s'occupez d'une patiente d'atteindre des choc-exit oui ah ma chambre de Mina comment tu te sens Mina ? ah bah t'en veux elle est sous l'anthropophobie tu vois ? oui elle a des sentiments du salon donc en vrai bah si vous avez des rires c'est non ? mais non demain oh le téléphone et c'est Suzette c'est aujourd'hui que le chanteur vient c'est sûrement pour ça bonjour Suzette bonjour Suzette ok ça dans l'épisode 1 on avait vu carrément toute la salle en fait en train de se changer c'est carrément au centre donc si vous vous en souvenez dans l'épisode 1 c'était ça ouais il n'est pas encore arrivé oh Florence bonjour vous êtes fan de Yaki-san si je me trompe pas ? oui oui le secret personnel on le garde s'il n'est pas dans notre agence à l'ouvre le dégueil ah bah le voilà ah bah le voilà on est ici on est ici on est ici, merde donc vous voyez il a 23 ans donc il est plus jeune qu'Etan vous vous rendez compte ? il s'occupe des papiers ah non genre comme c'est mignon non c'est pas possible il insiste vraiment quand je fais visite de l'hôpital bon je suis allé dans la salle du personnel en premier je vous montrerai une nouvelle salle après ah non j'ai lunettes et voilà et c'est parti alors pas du tout docteur Hito s'occupe des enfants tant que des pédiatres ouais c'est parti alors pas du tout c'est parti c'est parti ouais bizarre je vous montre une nouvelle salle voici la salle de rééducation donc en gros ce centre là d'un mode de refaire marcher quelques personnes qui ont gardé par exemple une broche ou un plate par exemple vous savez rester dans ce truc comme ça normalement c'est normalement on le trouve dans un petit centre comme ça mais pas dans les hôpitaux apparemment je pense que les réalisateurs ont voulu faire comme ça donc voilà docteur Assoma là qui a une vingtaine de dossiers encore une fois au revoir bon on va vous montrer votre chambre maintenant voici la chambre des kaki je vous la montre voilà donc euh elle ressemble presque à cette eikishi de notre grand-père notre grand-père fout des culottes et voilà c'est ce que vous voyez elle est penchée un petit peu sur le côté donc si vous avez besoin de quelque chose vous devez utiliser leur foinque et vous devez bien au courant si vous quittez votre chambre vous devez éviter le hall et la cour intérieure ouais je me demande s'il a vraiment compris bien allons au revoir les accueils oh une petite fille tu veux chercher quelque chose rien de particulier oh 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 elle est en terminale oh le téléphone regarde le décor hé ça fonctionne pas comme ça c'est depuis 7 ans normal mais sa signal est très faible ah bah elle est partie ah non on va à une pédiaterie c'est vous qui les avez appelés ? oui c'est le vrai bonjour bonjour notaire oh bonjour il n'est pas marqué c'est pas bien ah de t'es prêt oh la roi là quoi on s'est rencontré dans le haut d'accueil il y a quelques instants wow elle a un trou de mémoire cette fille ou quoi ? oh oh elle cherche la chambre de Kaki oh oh elle cherche la chambre de Kaki oh oh elle cherche la chambre de Kaki on va passer cette fille il n'est pas là bon si vous dites qu'il n'est pas il n'est pas là alors partez maintenant il n'est pas ici il n'est pas ici on vient de vous dire aïe 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 elle va le trouver on va avoir des problèmes si elle trouve la chambre qu'est-ce qu'on fait ? merci d'aller voir de ce côté commençons par le hall d'accueil touchez-la pour la faire sortir de sa cachette vous voilà mais attendez allons à la morgue cette nouvelle salle vous voilà je vous le montre aussi c'est d'en prendre à perdre sa trace donc voilà elle est repartie la dernière salle centre de rééducation derrière le mur on vous tient cette fois-ci oh elle s'appelle Ningo c'est une assurance elle t'apprend du ça sans permission ha ! alors comme ça tu n'as pas demandé que tu rendes visite à quelqu'un voilà donc ça ça inquiète ce qu'il y a à l'intérieur c'est un petit nounours non mais sérieux elle s'est tuée ouais t'as raison les filles sont terribles aujourd'hui bon on va lui donner qu'est-ce que tu veux qu'on fasse très bête tenue ce chanteur on a un cadeau pour vous ouais bon on n'avait pas le choix allons à la salle des infirmières oh vous parlez de Ningo on a une blesse de Ningo ouais comme ça ça n'est pas très important mais bon vous êtes obligé d'y passer si vous avez vu le jeu on est dans aucun camp ah non on va quoi ouh la la Florence elle n'est pas contente oh non il est sorti vous voyez c'était un petit nounours oh la la elle l'aime beaucoup ouais Daryosa qui était pas voilà on va me mettre Ningo dehors pourquoi vous êtes vous sorti de votre chambre comme ça ouais mais bon vous devez pas sortir comme ça un billet ok allez retournez dans votre chambre maintenant allons parler de la suite de ce qui vient de se passer bonjour ok oh il y a eu des figues ouais elle est déjà au courant donc Florence a parlé à tout le monde que Kaki était ici ouais donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis donc comme d'habitude vous trouvez la vidéo sur Youtube et donc je vous dis à la prochaine vidéo donc salut salut ciao bye bye les amis et donc c'est parti